Il y a eu très peu de veilles impactantes cette semaine et j'évite de vous donner trop de veilles ou d'informations qui pourraient ne pas être utiles pour vous. Alors, je n'en ai sélectionné que deux que je trouve utiles et dont une indispensable. La première qui peut être utile, c'est au cas où si vous travaillez avec le CPF parce que ça, c'est un problème qu'on rencontre beaucoup dans le CPF, c'est les délais de rétractation. Vous allez avoir ça parce que les gens ne se rendent pas compte qu'avec le CPF, ce n'est pas vous qui gérez la rétractation, c'est le CPF. Et là, c'est hyper important. Donc, tout ce que vous devez savoir sur le délai de rétractation du CPF. Sachez juste que vous pouvez avoir des CGV vous-même, mais quand les gens passent par le CPF, ils passent par le CGV du CPF. Les CGV du CPF ont des règles très précises et clairement, mais sachez qu'il n'y a strictement aucune entorse à ces règles de la part du CPF. Donc, si un de vos clients vous demande, oui, mais vous pourriez les contacter pour leur dire, eh bien non, ça ne sert strictement à rien. Mais vous pouvez le faire pour faire preuve de bonne foi vis-à-vis de votre client. Là-bas, je les ai contactés, mais ça ne servit à rien. Donc, le code de la consommation valable pour l'achat d'une formation éligible au CPF prévoit un droit de rétractation de 14 jours pour changer d'avis suite à un achat. Voilà, sachez donc en conséquence que quand quelqu'un signe une formation avec vous au CPF, vous avez l'obligation légale de ne pas commencer la formation avant 14 jours. Ok ? Très important. Le CPF va vous le permettre parce qu'à mon avis, le logiciel n'est pas entièrement au point là-dessus à l'instant T, à date, au moment où je vous parle. Mais normalement, vous n'avez pas le droit. Donc, sachez que si vous déclarez une session de formation qui doit commencer par exemple le 14 décembre et que vous êtes le 1er décembre, il faudra que vous stoppiez les inscriptions à cette session de formation et que vous ouvriez une nouvelle session de formation par exemple au 15 ou au 16 ou etc. Voilà, donc soyez très au clair sur cette date d'ouverture de session de formation. Voilà. Une annulation d'une formation dans les 14 jours, ouvrez. Les droits d'attractation dans ce cas-là visent à protéger les consommateurs. Donc, il n'y a pas de souci et changez l'avis s'ils le souhaitent ou s'ils ne peuvent faire autrement en raison d'un imprévu. Ainsi, en cas d'annulation dans les 14 jours qui suivent l'entrée en formation, le remboursement de leur CPF est effectué intégralement. L'éventuel reste à charge payé par carte bancaire lui fait l'objet d'un remboursement. Alors, je crois que l'article a très mal rédigé la chose. Il parle de 14 jours qui suivent l'entrée en formation. Non, en fait, le CPF, il n'y a pas d'entrée en formation. En fait, vous avez 14 jours entre le moment où les gens achètent et où ils rentrent en formation. L'entrée en formation, c'est le moment où la formation commence. Et donc, le délai de réflexion se fait avant l'entrée en formation. Donc là, c'est un problème de l'article qui s'est mal rédigé. Et ici, on voit pourquoi c'est mal rédigé. Annulation d'une formation plus de 7 jours ouvrées avant son démarrage. Au-delà d'un délai de 7 jours avant le début de la session, le stagiaire perd la possibilité de récupérer ses droits CPF. Donc, quelqu'un qui annule sa formation 7 jours avant le début perd ses droits CPF. Donc, en fait, il faudrait que votre formation commence. Il faudrait qu'il y ait 14 jours de réflexion pour votre stagiaire. Et ensuite, il faudrait qu'il y ait 7 jours idéalement après les 14 jours de réflexion avant le début de la formation. Donc, ça porte un début de formation à 21 jours après l'inscription. Annulation d'une formation. Alors ici, au-delà d'un délai de 7 jours, le stagiaire perd la possibilité de récupérer ses droits. Dans le cas d'un remboursement d'un montant payé par carte, ce fait sous forme d'un avoir stocké sur le compte. Donc, la personne, très important, ici, il perd ses droits. Et en plus, tout paiement qu'il a effectué par carte sera stocké sur le site du CPF et ne sera pas remboursé. Par contre, ce sera un avoir, donc ça va augmenter le montant du CPF sur le site. Donc, du coup, c'est une sorte de remboursement sans en être un. En gros, ça reste dans les caisses du CPF. Annulation d'une formation moins de 7 jours avant son début. Si la décision d'annuler la formation survient lorsque ceci a déjà commencé, non seulement les droits du CPF du stagiaire ne sont pas recrédités, mais il perd aussi le montant dépensé par carte. Donc là, il perd tout. Mais alors là, il parle de formation déjà commencée alors que là, on parle de 7 jours avant le début. Ici, très clairement, une formation qui a commencé dès le premier jour, dès la première heure, la personne perd tout. Voilà. Ensuite, annulation d'une formation en cas de force majeure. En cas de force majeure, les droits du CPF sont débités au prorata du temps présent en formation. Donc, s'il a commencé la formation mais qu'il y a une annulation par 4 force majeure, ce sera au prorata du temps passé. C'est-à-dire que s'il a fait 5%, il sera remboursé de 95. S'il a fait 10%, il sera remboursé de 90. Voilà. Mais les cas de force majeure sont très limités. Refus de l'entrée de la formation par l'employeur pour des raisons de service. Donc, c'est parce que votre entreprise refusera. Retour à l'emploi. Donc, quelqu'un qui était à demander un emploi mais qui a trouvé un travail. Décès, accident ou décès du stagiaire ou de l'un de ses proches. Et ou maladie ou hospitalisation du stagiaire. C'est les seuls cas d'annulation de force majeure possible. Toutes demandes, genre mon chien a eu un problème de veto, je n'ai plus de voiture. Tout cela, cela ne marche pas dans le cadre des annulations pour cas de force majeure. Et on l'a déjà vu de notre côté. Comment annuler une formation éligible au CPF ? Rendez-vous sur la plateforme, connectez-vous sur l'espace, cliquez sur le dossier et demandez à annuler. Très important. Alors, ce que vous devez retenir là-dessus, c'est qu'il faut un délai de 14 jours minimum entre l'inscription et le début de la formation. Que s'il y a une annulation avant 7 jours avant le début, la personne n'est pas remboursée de son CPF, mais elle est remboursée des paiements par carte sur le CPF. C'est un avoir. Si c'est une annulation, 7 jours avant le début, il perd tout. Et si la formation a commencé, il perd tout. Sauf s'il y a un cas de force majeure. Et c'est l'unique cas où il ne perd pas tout si on est dans les 7 jours de rétractation. Enfin, si on est dans les cadres des 7 jours. Donc voilà. Mais bon, c'était quelque chose à savoir au cas où si vous faites des formations CPF. Mais la vraie info, elle est la sous-traitance au sein des OF. Donc voilà. Alors, Rick Helm, très grand cabinet d'avocats à suivre. Inscrivez-vous, suivez son actualité, suivez les articles de blog. Toujours très pertinent. Ses articles de blog sont rédigés parce qu'il fait face à ses problèmes quand il est en face de la drette. Donc là, un article sur la sous-traitance au sein des OF. Et là, ça touche beaucoup de gens parce que je sais que beaucoup d'entre vous cherchent à faire de la sous-traitance. Il y a alors une partie de l'article qui n'est pas particulièrement intéressant parce qu'il parle des contrats cadres. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fait dans les très grosses entreprises. Donc, je ne vais pas forcément aborder ce point-là. Juste vous résumer ce qu'il dit dans les contrats cadres. En gros, il dit il y a deux types de contrats en sous-traitance. Il y a les contrats cadres et les contrats d'application. Et les contrats cadres, ce n'est pas des contrats d'application. Les contrats cadres, ce sont des contrats qui sont là pour organiser la sous-traitance. Mais ensuite, une fois que la sous-traitance est organisée, il faudra des contrats d'application. Donc, c'est un contrat pour un autre contrat. Donc, tout ce qu'il dit dans un premier temps de l'article qui n'est pas intéressant pour nous là tout de suite, même si il est très intéressant, Maître Riquel, mais pas de souci. Il parle des contrats cadres. Et là, c'est vraiment pour des structures qui sont beaucoup plus importantes, qui ont déjà beaucoup de salariés et beaucoup de volume de formation. On ne rentre pas dans les deux contrats cadres quand c'est des petites formations, des petits volumes. Par contre, ce qui est important, c'est ici. Cette précisation a son importance. Alors, il rebondit parce qu'en fait, il dit dans son histoire de contrat cadres, il est rappelé qu'un contrat cadres de sous-traitance ne peut pas à lui seul constituer un contrat de sous-traitance s'il n'est pas complété par des contrats d'application. Donc, il continue première partie avec cela. Et donc, il rebondit là-dessus en disant, le contrat de sous-traitance, il y a des nouvelles règles qui apparaissent avec la mise à jour de la règle de sous-traitance avec le CPF. Et il doit y avoir tout un tas de nouvelles mentions sur ce contrat cadres. Et ces mentions qui font référence à l'article temps du Code du travail, R633-6-4. Ici, ce qu'il souligne, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des contrats de sous-traitance avec des sous-traitants dans la formation. Mais le problème, c'est que toutes les mentions légales et obligatoires ne figurent pas sur les contrats de sous-traitance. Et si avant, ce n'était qu'un adage, parce que légalement, ces mentions ne sont pas mentionnées pour le moment dans le Code du travail, la DRETS, lors de ses contrôles, requalifiait ses contrats parce qu'il manquait des mentions légales et obligatoires selon eux. Et du coup, ce qu'il souligne ici, c'est qu'il y a la nouvelle réglementation du CPF qui prend le pied de la DRETS et qui va aller dans le sens parce qu'il dit que les nouvelles règles du CPF se calquent quasiment mot pour mot sur les mentions devant figurer sur une convention de formation, comme le réclame la DRETS actuellement, même si ce n'est pas dans le droit. Donc, ça va l'être dans le droit à partir du nouveau décret d'application concernant la sous-traitance dans le cadre du CPF. Donc, ce qui veut dire que maintenant, si vous travaillez en tout cas le CPF, il faudra faire apparaître toutes les mentions légales et obligatoires qu'il y a dans un contrat et dans une convention sur le contrat de sous-traitance en plus qu'il y a entre vous et le sous-traitant. Et de ce fait, si vous ne faites pas apparaître ça, il y aura des requalifications de contrat de la part de la DRETS qui, si elle vous contrôle, vous contrôlera les contrats de sous-traitance. Voilà, c'est ça que je voulais aborder avec vous aujourd'hui sur la veille juridique. Alors, si vous faites de la sous-traitance, pensez à bien mettre à jour vos contrats de sous-traitance là-dessus pour être sûr d'être dans les règles.